Je crois que ça y est. J'entends une danse. C'est en train de se mettre en place. Oui, c'est ça. Le seul à faire, c'est que je ne me souviens plus. Ah oui, OK. Le nombre de personnes. Ah, deux personnes. Deux. Salut tout le monde. Salut ceux qui se joignent à nous. Moi, je ne les vois pas, tes trucs que tu me dis. Je vais me fier sur toi. Oui, on est à deux. Bonjour, Facebook user. C'est ça le problème, je pense. On n'a pas vos noms, c'est ça. Oui, je ne sais pas si je vais les avoir ou pas. Je vais essayer d'aller les voir sur Facebook. Ah, tu regardes. Mais si je fais ça... Ah, j'ai des noms. Ah, bien oui, Matécha est là. Bonjour, Matécha. On a échangé, je pense, cette semaine en plus, moi et elle. Moi et toi. Oui, oui, je pense qu'on a échangé sur ton groupe. Mais son nom, je le retiens bien. Il est facile à rappeler. Hé, douze. Douze personnes déjà. Oui, bon matin. C'est le fun. Samedi matin, les gens sont dedans. Les gens ont envie d'entendre parler de ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a juste... Moi, je ne dis pas bien son nom. Mettez ça. Comment tu le prononces? Mettez chat. Je vais m'occuper d'une langue. Moi non plus, je le prononce. Je le prononce super mal, mais elle ne le prononce tout le temps. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, dans l'application, je ne vois pas tous les noms, mais je trouve que je l'ai ouvert à côté. Ça fait que Nathalie Kuperus-Cambon, bonjour. MC Lozon, bonjour. Cécile, bonjour. Lise, bonjour. Maïté Olazo-Picabea. Hé, je m'excuse si je me garde vos noms. Bonjour, bonjour. Bonjour, Anne. Bonjour tout le monde. OK, on se donne encore une minute pour voir s'il y a d'autres gens qui vont nous rejoindre. Puis, on va starter ça. Tu vois, tu es pas mal dedans, je pense, ce que tu te fais dire avec la prononciation. Bravo, Mario. Oh, wow! Je travaille fort, Mettez chat. Je te promets que je travaille fort. Bonjour, Marie-Josée. Moi, j'ai juste le nom de Mettez chat. Alors, je vais pouvoir l'apprendre convenablement tout au long. C'est ça pour toi aussi, tes voix, hein? Ah, comment? Toi aussi, tes voix. Je sais pas pourquoi, on voit juste le nom de Mettez chat. Les autres, c'est Facebook user. Oui, oui, oui. C'est bien bizarre. Je vais juste aller voir une seconde dans le groupe parce que je pense qu'il y a des gens qui ont demandé de rejoindre. Le groupe? Oui, dans mon groupe à moi. Oui, toi, regarde, Isabelle. Oui, Renée. Oups. Parce qu'il y a des gens qui suivent. Tu sais, j'ai 5000 personnes qui suivent ma page professionnelle. Mais, ça me fascine tout le temps, il y a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas membres de mon groupe encore. Et quand, des fois, je publie des choses, là, je dis, t'es venu nous rejoindre dans le groupe. À chaque fois, mon prénom et mon nom n'ont pas été écorchés. Bravo. Ça fait qu'à chaque fois, à chaque fois que je publie quelque chose comme ça, là, j'ai plein de monde qui vont comme, ah, son groupe est là, tu sais, puis là, ils rejoignent, ils demandent à rejoindre le groupe. Ça fait que, regarde, 25 personnes, wow, c'est beau, 24, 25 personnes. Super. Excellent. Ça va être une belle rencontre. Salut, Josée, Lise, bonjour, Lise. Hey, Maité. Merci, Maité. Bon, parfait. Ça fait qu'on start ça, gang. Merci beaucoup de votre présence ce matin, ce samedi matin. Et bienvenue à nos amis en Europe. Bon, c'est plus le matin du tout, mais plutôt même l'après-midi, bien l'entend. Bien l'entend, oui. Bonjour, Gilles. Gilles, 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 Bert, Trébaud, Daina. Salut. Bon, parfait. Ça fait que, gang, petit Facebook Live ce matin, je voulais vous présenter mon amie Amélie. Hey, puis je m'excuse Amélie, mais ça me fait bizarre, hein, parce que mon ancienne belle-sœur, dans le fond, qui était la sœur de ma conjointe, ma conjointe, c'était mon ex-conjoint, c'est Nadine Delisle, et sa sœur s'appelle Amélie Delisle. Ça fait qu'à chaque fois, j'ai comme un buzz quand je prénonce tout le nom. Ça fait drôle. Ça fait que je vais présenter Amélie Delisle, et non seulement je vais vous la présenter, mais je vais la laisser se présenter. Ça va être beaucoup plus facile, parce qu'elle va vous parler de, un, comment est-elle arrivée que l'alimentation s'est tôt, de un, sa petite expérience à l'intérieur de ça, et aussi, elle est qui au niveau de la dépendance, tu sais, puis ces choses-là. Donc, Amélie, je te laisse le plateau. Gantle-toi. Merci. Merci, Mario. Donc, bonjour tout le monde. Je n'ai pas tous les noms, malheureusement, mais bonjour à tous et à mes téchats, parce que j'ai ton nom, c'est le seul que j'ai. Donc, bon matin, c'est officiellement mon tour de parler, puis, donc, moi, je suis Amélie. Ça fait cinq ans, ça a fait cinq ans dans le temps des fêtes que j'étais cet ogeine strict, donc en bas de 20 grammes par jour. Non, je ne suis pas toujours pas carnivore, mais bon, je suis strict, c'est déjà un grand pas. Dans le fond de mon processus, pourquoi j'ai tombé cétogène du jour au lendemain, j'ai trois enfants, je suis mère de trois enfants. Ma plus vieille a le syndrome de gelatourette, donc le neurologue, dans sa grande ouverture, nous a proposé un jour d'aller explorer l'alimentation sans sucre. Donc, je me suis mise à étudier ça il y a peut-être six ans. Dans le fond, un an avant de me lancer, j'ai commencé à faire des recherches, tout ça, ça me paraît fort. Finalement, paf, on s'est lancé, moi, mon conjoint, puis ça fait cinq ans que je n'en suis pas sortie. Est-ce que ma fille m'a suivi là-dedans, c'est une ado de 18 ans? Bien, connaissant l'emprise de la dépendance au cycle, non, elle n'a pas suivi là-dedans. Elle a mon exemple, elle voit qu'est-ce que je fais, elle voit comment ça marche, elle l'a expérimenté par la bande, mais bon. Donc, ça m'a amenée à pousser plus loin mes recherches. Je me suis mise à dire, qu'est-ce qui arrive aux gens qui comprennent ce que je dis, mais qui sont incapables de mettre ça en action dans leur vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui les empêche, mais pourtant, ils veulent tant faire des changements dans leur alimentation? Fait que je me suis mise à étudier tout le concept de dépendance. Je suis même retournée à l'école dans le but de pouvoir accompagner les gens de mieux en mieux avec des outils. Fait que finalement, je me tape le certificat en dépendance, je me suis tapé un certificat en psychologie du développement. Finalement, j'ai tout regroupé ça pour faire un bac multidisciplinaire, qui m'a donné plus d'outils. Depuis six ans, je pratique l'hypnose. Donc, en fait, depuis toujours, je pratique l'hypnose, je devrais dire, mais depuis six ans, avec la formation dans les écoles privées reconnues, je réalise que ça fait partie de moi, l'hypnose. C'est un outil. Puis ça fait fureur en Europe, et de plus en plus par rapport justement au neuroatypie, parce que ça amène des outils aux enfants et aux adultes qui ont des comportements qui voudraient changer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas développer ce concept-là au niveau des comportements qu'on voudrait changer dans l'alimentation. Donc, je me suis mis à creuser, à développer des astuces, selon les outils de l'hypnose et tout ça, puis de voir comment, qu'est-ce que c'était le contenant de la dépendance. En fait, c'est quoi cette fameuse histoire de dépendance-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a des comportements qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on veut réellement en dedans? Moi, je veux, mettons, je mets ça, c'est général, je veux perdre du poids, mais à tous les soirs, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve dans mon fauteuil, j'ouvre mon sac de chips, puis je le vide. Fait que toutes ces petites choses de... Vas-y, Mario, vas-y. Juste avant qu'on tombe là-dedans, toi, personnellement, avant de commencer le CETO, tu étais où? Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de tes problèmes de santé et tout le kit? Qu'est-ce que tu as vu comme modification? En fait, au début, je n'avais pas mesuré toute l'ampleur des changements que j'avais à apporter sur ma santé parce que je le faisais prioritairement pour ne pas envoyer ma fille dans quelque chose que je ne connais pas. Donc, je n'avais pas évalué ce que je voulais changer réellement. Par contre, j'étais à la recherche de l'équilibre, comme tout le monde, au niveau hormonal, au niveau plein d'affaires. Donc, la première chose que j'ai constatée, c'est mon sommeil. Mais je ne réalisais pas à quel point mon sommeil n'était pas efficace jusqu'à temps qu'il devienne plus qu'avant. Donc, à partir du moment où j'ai plus dormi, il y a déjà des choses qui se sont placées. Après ça, j'avais des diverticulites, j'avais toutes sortes de bugs intestinales de digestion. Je faisais des bulles qui restaient prises dans un coin. Puis, comme je te disais, il fallait que je me couche dans le bas des escaliers, les jambes en l'air de douleur jusqu'à temps que ça passe. Des fois, ça m'immobilisait. Donc, ça, c'est fini depuis, je te dirais, la deuxième semaine. Je n'ai jamais revécu ça. Quand on sort du keto flu, c'est là qu'on voit plus les grands changements. Donc, à partir de deux semaines, je me suis mise à aussi avoir un silence dans ma tête. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. L'anxiété, ça fait du bruit dans la tête. Mettons, je voudrais expliquer ça comme ça. On dirait que le bruit, c'est éteint. Mes pensées sont plus claires. Il y a comme une espèce de structure qui s'est placée au niveau cognitif. Il y a quelque chose qui a changé. Ma perception de la vie a changé. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Ça fait que de fil en aiguille, avec toutes les améliorations, en fait, j'avais du pré-diabète, c'est fini. Il y avait plein de petits gosses de même qui s'en venaient. C'est sûr que j'ai eu la perte de poids, mais ce n'était pas mon objectif. Ça s'est produit dans le temps quand même. J'entends tout le monde dire « Ah, j'ai pris du livre dans le temps des fêtes. » Ça fait cinq ans que ça ne m'arrive plus. Ça fait cinq ans que j'ai eu les mêmes vêtements, que je ne prends plus de poids, que je n'en perds plus, que je suis juste comme au stade où je me sens confortable. Ça, c'est tous les grands changements majeurs qui font qu'absolument pas que je ne vais revenir en arrière jamais. Je ne vais pas retourner jouer au yo-yo jamais. C'est ça, c'est des choses que j'ai remarquées vraiment qui ont mis des ancrages positifs dans « Je vais rester dans ce mode-là ». C'est vraiment comme ça. Cool, excellent. Bon, parfait. Ça fait qu'un peu pour poursuivre notre plan de match. Maintenant, est-ce que tu peux essayer d'expliquer aux gens exactement c'est quoi une dépendance? Oui, je vais aller l'exprimer et l'expliquer en termes de mes connaissances puis de ma compréhension toujours face à l'hypnose. Justement, juste avant qu'on passe à ça, j'aimerais ça que tu expliques aux gens, dans le fond, ce que tu es réellement et ce que tu n'es pas réellement d'un point de vue professionnel. Est-ce que tu es une psychologue? No, no. Je l'étudie en ce moment. Pourquoi tu n'es pas psychologue? Pourquoi je ne suis pas psychologue? Parce que les psychologues, une fois qu'ils sont psychologues, ils sont un petit peu restreints dans leur pouvoir d'action, dans leur règlement, aussi leur charge, leur fonction. Donc, moi, je ne vais pas nécessairement me retrouver toujours one-to-one dans un bureau à gérer de la détresse. Donc, moi, j'aime bien prendre les gens qui sont dans la volonté du changement. Donc, je suis hypnologue plutôt que psychologue. J'accompagne les gens dans leur changement au départ. Donc, peu importe le sujet que vous avez, moi, j'accompagne les gens dans le changement. Donc, si c'est la dépendance, j'ai des outils là-dedans. Mais en fait, c'est toujours un peu les mêmes outils qui s'adaptent à la situation de chacun. Ça fait que c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de marche à suivre définitive. En fait, c'est vraiment toujours conçu pour et par la personne que j'accompagne. Donc, je ne vais pas du tout diagnostiquer personne ici à propos de leur dépendance. Je n'ai pas ce pouvoir-là et je ne le veux pas. Donc, je ne vais pas te dire, tu as une dépendance. Fais-ci, fais-ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le concept. Par contre, je peux te parler du contenant de la dépendance, de ses mécanismes. Et toi, tu peux décider ou pas de faire comme si ça en était une et de poser des actions dans ce sens-là pour changer. Donc, c'est vraiment, on fait comme si ça en était une. Donc, on visualise que c'est une dépendance. Puis, on peut l'appliquer de mieux dans notre vie. Après, tout le concept de dépendance, le sevrage, c'est toujours la même chose. Que ce soit de l'héroïne, de la cigarette, que ce soit de la boisson, que ce soit du sucre. Donc, le sevrage et la dépendance, c'est un processus qui va être le même, pas dans l'intensité et la dureté du corps, mais dans le processus psychologique et mental. Donc, c'est vraiment… Est-ce qu'on peut dire que tu es une psychothérapeute? Même pas. On ne pourrait même pas dire ça. Je ne suis pas encore qualifiée pour ça. C'est vraiment une hypnologue que je suis pour le moment. Donc, mes techniques sont au niveau des expériences sensorielles. Donc, je ne vais pas ramener des gens dans des stratégies psychologiques et faire suivre des pratiques psychologiques parce que ce n'est pas du tout mon mandat. Par contre, il existe des stratégies, il existe des outils, des formules un peu aussi en hypnose. Donc, je suis restée dans mon domaine de savoir et de compétence. Vraiment, c'est vraiment au niveau approche orientée solution. On va dire ça comme ça. Je te dirais, l'hypnose, c'est beaucoup des approches orientées vers la solution. Donc, on ne va pas se focusser sur le pourquoi tu te sens comme ça. On va se focusser sur comment tu pourrais faire pour ne plus te sentir comme ça. C'est plus la nuance. Excellent. Super. Mais c'est quelque chose qui s'en vient tranquillement, le côté psychothérapeute, je pense? Oui. Moi, je suis en étude dans cet objet-là. En fait, c'est la psychoéducation qui m'attire beaucoup. Puis éventuellement, on verra. Là, j'ai quand même 43 ans. On verra où est-ce que je suis rendue au bout du projet. T'es tout jeune. Toute jeune, oui. Puis quand je suis dans ma classe, je ne sens pas toute jeune tant que ça. Parce que la vingtaine, c'est pas mal ce qui occupe les ventes d'école. Mais bon, par motivation, puis par souci d'avoir la connaissance qui vient avec. Quand on est en hypnose, de connaître de quoi on parle, ça donne un chou de main. Donc, on peut amener les gens quand même dans des endroits qui leur feront vraiment du bien parce qu'on comprend la nature humaine davantage. Ça fait que c'est le but de mes études. Est-ce que je veux devenir un autre titre éventuellement? Bon, ça arrivera quand ça arrivera. Pour le moment, j'aime beaucoup l'outil que je partage avec les gens. Excellent, super. Écoute, moi, tu sais, dans le fond, c'est comme je te disais, je trouvais ça important que les gens sachent qui t'es, mais ce que t'es aussi et ce que t'es pas nécessairement. Ça fait qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir déterminer si oui ou non ce que tu peux leur offrir, si ça peut les aider ou pas, s'ils veulent y aller avec ça ou s'ils ont besoin de quelque chose un peu plus professionnel dans ce genre-là. Souvent, je vais référer les gens que j'ai vers un service plus spécifique ou spécialisé si jamais c'est au-delà des compétences que j'ai, si ça tombe un peu plus dans le besoin de soutien au niveau pathologique ou quelque chose qui aurait besoin peut-être d'un diagnostic ou d'un suivi plus serré pour pouvoir avancer et continuer de développer qui on est. Bien, ça, je peux faire ça. Ça, je peux diriger vers des ressources plus adéquates à ce moment-là. Mais quand c'est question de changement puis de changer des comportements principalement, bien là, je suis dans ma branche. Pas mal. Excellent. Hey, c'est super. Parfait. Maintenant, je vais te laisser y aller avec, définir pour expliquer un peu c'est quoi aux gens une dépendance. Quand on a parlé au départ de faire ce Facebook Live-là, on a parlé que beaucoup de gens sont même dépendants souvent de certaines choses sans même le réaliser parce que la dépendance, c'est pas… Tu ne te ramasses pas nécessairement itinérant dans la rue, tu sais, à quéter tout le temps, tu sais, tu peux être très fonctionnel et être dépendant, tu sais, puis non seulement ça, mais tu n'es pas nécessairement dépendant de substances, ça peut être dépendant de comportement, dépendant d'un paquet de choses. Donc, je vais te laisser essayer de définir ça pour les gens pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre. Donc, qu'est-ce que la dépendance? Et ensuite, après ça, un peu comment on peut pas s'auto-diagnostiquer, mais essayer de voir, tu sais, à partir de quand je dois me poser une question, est-ce que je suis dépendant à telle chose? Exact. C'est ça. Bon, bien, en fait, si on part du début, la dépendance, ça a été défini par plusieurs lignes de pensée. Il y a la ligne de pensée qui est plutôt médicale, qui va dire, bien, la dépendance, c'est un dérèglement de la combenz, du cycle de la récompense. Dans le fond, c'est qu'à un moment donné, il y a eu sécrétion de dopamine très fort et puis le cerveau, il a aimé ça et il redemande, il va te faire répéter ces choses-là que tu as faites pour recevoir à nouveau cette surcharge de dopamine qui vient de dope. Et, on connaît la suite. Le besoin est simplement dans cette partie-là, c'est dans le cerveau, c'est proche, en fait, pour n'apprendre à dire raccroché au système limbique. C'est très lié aux émotions et puis quand on associe des affaires logiques avec les émotions, bien là, ça devient un comportement qu'on répète dans le temps et puis quand on répète des choses, ça devient une dépendance. Bref, le niveau médical, les autres disent que la dépendance, ce serait au niveau des gènes. Donc, dans le fond, il y aurait déjà comme une prédisposition ou un gène prédisposé, on va dire ça comme ça, qui aurait une tendance facile à dérégler la combenz, le petit moulin. Moi, je vais vous l'imager, là, vite, vite, là, dans le fond, la pombine, c'est comme si c'était un moulin à vent ou bien à eau, si vous que vous choisissez, puis l'eau ou le vent qui alimente la roue, bien, c'est la dopamine. Mais lui, il a besoin de rouler. Lui, dans le fond, son seul but dans la vie, c'est de vous procurer du plaisir. C'est ça. C'est ça son mandat. Puis, quand il ressent la dopamine, il envoie un message, puis il dit, ce comportement-là, il est excellent, je me sens bien, continue comme ça. Donc, ça, à la base, dans la morphologie humaine, c'est un système de défense qui est là depuis la nuit des temps, parce que, dans le fond, on ne serait pas encore là pour en parler si on n'avait pas ce système de défense-là. Fait qu'à la base, il est essentiel. On est constamment à la recherche de plaisir, et quand on vit du plaisir, on répète le comportement. C'est instinctif, c'est inné, c'est déjà en nous. Donc, ça, c'est le côté un peu biologique de la chose. Puis, il y a tout le côté un peu psychosocial, que je vais dire, qu'eux autres, ils ont aussi une ligne de pensée, soit au niveau du conditionnement. Eux autres, au niveau du conditionnement, ils vont dire, dans le fond, une dépendance, c'est quelque chose qu'on répète dans le temps. À un moment donné, on enregistre un processus et on n'y pense même plus, puis on le répète. Donc, ça, c'est au niveau du conditionnement, puis tout ça, plus, je dirais, plus au niveau psychologique. Donc, comment on apprend? Puis, en fait, eux autres, ce qui apporte l'intéressant, c'est que ce qu'on a appris, ça les apprend tout le temps. Donc, ça, il y a un super gros despoir quand on regarde cette facette-là face à la dépendance. Puis, il y a le côté aussi, ça, c'est le côté qui se retrouve beaucoup chez mes clients. En fait, j'imagine qu'ils se retrouvent chez tout le monde qui vit une certaine dépendance, c'est le lien d'attachement de l'enfance. OK? Là, je vous parle d'une affaire qui est plus théorique. Mais la façon dont on a créé des liens, premièrement, avec nos parents quand on était jeunes, ça, c'est un sujet plus sensible. On va toucher plus d'émotions. Comment on a créé aussi les autres liens en vieillissant? Qu'est-ce qui peut avoir brisé un lien sécurisant dans notre vie et tout ça? Bien, ça, c'est toutes les petites affaires qui viennent autour, provoquer ce besoin d'avoir du plaisir. Mais là, mais ça, on n'a pas de plaisir. Il faudrait avoir plus de plaisir. Et là, on arrive justement à l'élément déclencheur. Il y en a qui vont prendre l'héroïne une fois. Puis que c'est parti pour la vie parce que là, ils ont vécu comme si quelqu'un les prenait dans leurs bras. Ils ont créé un nouveau lien d'attachement sécurisant à l'instant d'une seconde. Et puis, c'est foutu. Et ça va en prendre. Bien, le sucre, c'est un peu le même concept. Ce que j'ai le goût d'apporter avec le sucre, c'est qu'en plus, le sucre, il n'est pas comme l'héroïne. Il est légal. Il est vendu à large. On est submergé du sucre. On n'a aucune pensée qui nous dit « je ne suis pas correcte d'en manger » par rapport à notre entourage. Même, ils vont dire « on n'en mange pas, ça n'en prend pour le cerveau ». Fait que là, le sucre, c'est comme une gamme à part. Mais pourtant, le sucre, la première fois qu'on en a mangé, si on est resté accroché, ça se peut que ça se fait aussi à cause de la dopamine. Mais bon, en fait, ça se peut, c'est sûr que c'est à cause de la dopamine. Parce que lui, il a fait sécréter un petit peu plus de dopamine que d'habitude, le sucre. Puis, il était à l'intérieur de quelque chose qui, en plus, dans ta bouche, ça a fait « hummm ». Tu sais, il y a plusieurs ancrages, plusieurs choses qui se mettent en place très rapidement par le plaisir. Donc, la dépendance, pour faire une histoire brève, c'est un petit mécanisme. C'est comme si on avait, en fait, une personne qui veut absolument nous rendre toujours service à l'intérieur de notre tête. Quelqu'un qui veut toujours nous rendre service, des fois, c'est trop. Des fois, là, aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, ça lui nuit. Ben, cette personne-là qui serait dans notre tête, qu'on pourrait imaginer, cette partie-là qui serait dans notre tête, elle, elle veut toujours nous assurer qu'on va avoir assez de plaisir. Donc, il y a une chose au niveau de la dépendance. Deux petits points au niveau de la dépendance. Je pense que, moi, si tu es d'accord avec ça, tu sais, il y a des dépendances qui sont bonnes pour nous et il y a des dépendances qui sont mauvaises pour nous. Je pense qu'une dépendance devient un problème à partir du moment où tu es dépendant à un comportement qui est néfaste pour toi. Donc, parce que, tu sais, il y a des dépendances, tu sais, on peut dire que tout le monde est dépendant à, genre, l'amour comme tel, tu sais. Parce qu'à un moment donné, même un enfant, tu te dis, s'il ne reçoit pas d'amour, tu sais, s'il ne touche pas pour la technique tant qu'il est bébé, il peut finir par mourir, tu sais. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est correct pour nous, tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui t'aime, puis tout, que tu aimes, bien, ça, ça te donne de la dopamine aussi, puis c'est ça qui est bénéfique pour toi. À partir du moment où, exemple, de gambler, tu amènes de la dopamine et que là, tu te mets à perdre ta maison et tout le kit, là, ça, c'est une dépendance qui devient néfaste pour toi, tu sais. Ça fait qu'à ce moment-là, on a une certaine dépendance à la nourriture. La nourriture peut nous apporter du plaisir, peut faire sécréter de la dopamine. Mais à partir du moment où est-ce que tu deviens dépendant à certaines nourritures qui sont néfastes pour toi, puis que tu ne peux pas arrêter de les consommer, malgré le fait que tu es conscient que c'est néfaste pour toi, là, à ce moment-là, cette dépendance-là devient problématique aussi. Exactement. Exactement. Puis c'est un défi, en fait, en alimentation, parce qu'on doit constamment différencier notre besoin fondamental de manger de notre besoin affectif qui va venir dire « il me semble que tu veux un stress, il faudrait avoir un petit peu de dopamine pour se sentir mieux », les images de cravings qui apparaissent, qui n'ont rien à voir avec la faim, mais pourtant, dans ce que vous êtes, c'est une association, au même titre que celui qui fume va avoir des images qu'il faut qu'il aille fumer, au même titre que celui qui a besoin de son shoot, il va être obsédé, il va tout mettre en place pour trouver son shoot, l'argent pour l'acheter, etc. Bien, à un moment donné, ça devient comme ça aussi dans l'alimentation. C'est quand ça prend des envergures qui nous empêchent de réfléchir et de s'arrêter à nos actions. Là, on peut avoir des doutes qu'on est dans un cercle de la récompense. On peut avoir ce doute-là, on peut se poser des questions, s'observer, ça reste primordial dans la vie. Quand on étudie un sujet à l'école, on va porter attention, on va lire tout ce qui se concerne pour le connaître, pour l'observer, puis savoir comment utiliser cette chose-là. C'est pareil avec les comportements. Attendez, j'ai perdu le fil de mon idée. Ah oui, c'est ça. Au niveau des dépendances, est-ce que c'est nécessairement une vrille qui s'accélère dans le sens où si j'ai une dépendance, je vais toujours en avoir besoin de plus en plus et ainsi de suite, ou sinon, ou exemple, je te dirais, une personne qui a besoin d'un comportement. On a un exemple. Quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas dépendant à l'alcool, sauf que le vendredi soir, quand j'ai fini ma semaine, ça me prend mes deux verres de vin. Je ne me saoule pas et ainsi de suite, mais ça me prend mes deux verres de vin. Est-ce que ça, ça pourrait être considéré comme une dépendance? En fait, je ne vais pas redire si c'est une dépendance ou pas. Par contre, je vais dire que oui, c'est un comportement dépendant. On va défendre le mot en dessous. Ça pourrait être une dépendance. Ça pourrait être une dépendance, c'est s'il allait consulter avec justement quelqu'un, un psychologue qui pourrait lui faire un diagnostic. Mais dans les faits, supposons qu'on considère que ça en serait là, sans avoir à poser de diagnostic, puis qu'on voudrait changer ce comportement-là, bien, ce serait le même concept que quelqu'un qui consomme trois fois par jour, puis que ça y prend aux quatre heures ou whatever. C'est le même processus de déconditionnement que ce soit plusieurs fois par jour ou une fois par semaine, dans le sens que c'est un changement de pensée, c'est un changement d'habitude, c'est un changement qui faisait du bien. Donc, il faut trouver un équivalent qui fait du bien. Donc, oui, on pourrait se poser la question plus sérieusement pour un comportement qui est répétitif comme ça. Parce que ça prend, en fait, ça prend une dose de dopamine et une répétition pour que ça devienne quelque chose qui est limitant pour la personne aussi, qu'il puisse plus, puis ça prend aussi le fait que je veux m'arrêter et je ne suis pas capable. Donc, ça, c'est un bon indice aussi. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ça, c'est vraiment l'aspect le plus important. C'est à partir du moment où ce que l'arrêt du comportement occasionne un changement dans mon humeur, dans mon attitude, comme exemple, l'exemple que je te donne, c'est que si je n'ai pas mes deux verres de vin le vendredi soir, je vais être emmaudit, je vais être fâché, je vais envoyer promener les gens autour de moi, ainsi de suite, je pense que là, à ce moment-là, ça devient problématique. Mais si le fait que j'ai l'habitude de prendre deux verres de vin le vendredi, mais qu'un vendredi comme ça, où je ne peux pas le prendre, ça ne dérange absolument pas ma vie, je pense que ça, ça pourrait différencier le niveau de la dépendance, contrairement à l'habitude comme telle. Exactement. Exactement. Puis on parle encore une fois au niveau des comportements. Parce que dans le fond, l'être humain, il pose des comportements qui sont en lien avec qui il est. Mais ses comportements ne le définissent pas. Mais si lui a besoin de plaisir, puis que dans sa tête, le lien direct pour le plaisir, c'est un dessert, puis des fois, c'est pas obligé d'être, là, je dirais un dessert, mais des fois, c'est pas obligé d'être un dessert, ça peut être un chip, ça peut être une collation, ça peut être une chose. Si ça ne nous limite pas, dans le sens que, mettons, moi, je trouble sur le bacon, puis j'ai vraiment envie d'en manger quand j'ai des cravings, bon, bien, je vais en manger, puis si je répète ça dans le temps, j'ai pas de conséquences négatives, je vais pas me trouver limitée, mais ça va être une dépendance qui va être aidante plutôt que limitante, je vais rien changer là-dedans. Par contre, quand on nécessite le besoin de changer notre comportement, les cloches devraient un petit peu sonner pour observer, justement, cette chose-là en particulier, puis demander de l'aide, bien sûr, si jamais ça devient trop lourd ou, bien, sans issue et tout ça. Je vois les choses, je vois les questions en même temps, ça a commisqué mon attention, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, dans le fond. Ah, absolument, définitivement. On va, juste pour vous dire qu'on s'est gardé un, mettons, un 30 minutes, là, vers la fin, ça va peut-être probablement plus un 20 minutes vers la fin pour répondre à toutes vos questions. Ça fait qu'on va essayer de, on va juste passer à travers le sujet qu'on voulait, qu'on voulait couvrir, et après ça, on va répondre aux questions, parce que sinon, on risque de perdre le fil de ce qu'on voulait dire nécessairement. Ça fait que, écoute, c'est intéressant ce que tu dis, puis tu vois, dans le fond, si je résume un peu ce qu'on a parlé, c'est que, tu sais, la dépendance, il y a un aspect physiologique, vraiment biochimique à l'intérieur du cerveau, mais il y a aussi un aspect psychologique, là, tu sais, émotionnel aussi au niveau de la dépendance, tu sais, puis les deux sont un peu interreliés, tu sais. Beaucoup même, je te dirais. Oui, c'est ça. Exactement, beaucoup. Ça fait que, tu sais, quand on a jasé de ce sujet-là, on a parlé, tu sais, au niveau d'une des dépendances que je connais bien pour avoir vu beaucoup dessus, c'est comme exemple la cigarette. La cigarette, dans le fond, c'est même plus la dopamine comme telle qui vient récompenser le cerveau, mais c'est la nicotine qui peut agir comme la dopamine directement. Et quand on vient au monde, on vient au monde avec quelques récepteurs, tu sais, un récepteur neurologique, tu sais, c'est comme une serrure qui est faite pour une clé spécifique. Et à partir du moment où la clé vient rentrer dans le serreux, ça donne du plaisir au cerveau. Donc, il y a certaines personnes qui vont fumer une cigarette. La nicotine qui va être dégagée dans leur sang va aller exciter les récepteurs de nicotine qu'ils ont dans leur cerveau. Et ça, ça va dire au cerveau que, hey, c'est vraiment plaisant, ça. Fait qu'à ce moment-là, je vais faire pousser d'autres récepteurs de nicotine. Et plus ça va aller comme ça, et plus je vais faire pousser de récepteurs de nicotine, et plus je vais avoir besoin de nicotine pour augmenter ma dose de plaisir, et ainsi de suite, et satisfaire ces récepteurs-là. Et ça, ça va créer une dépendance physiologique qui risque de ne plus jamais disparaître comme tel, parce que ces récepteurs-là sont là pour de bonnes. Fait que moi, ça fait 10 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer, sauf que ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des flashs où j'ai le goût de fumer. Puis pourtant, je le sais que ça fait longtemps, puis c'est pourquoi, c'est parce que mes récepteurs, il y a des gens aussi qui ne développeront jamais ces récepteurs-là de nicotine. Ma soeur, ma soeur a fumé pendant deux ans, puis elle a arrêté de fumer comme ça, parce que son chum, elle s'est fait un chum, puis qu'elle n'aimait pas l'odeur de cigarette, et elle a pris son paquet de cigarette, puis elle l'a flushé. Et elle, elle n'a jamais ressenti ce besoin-là, donc probablement que chez elle, son cerveau ne développait pas de récepteurs de nicotine autant qu'exemple, moi qui ai devenu dépendant de la cigarette. Mais là, tout ça, ce que je voulais en venir avec ça, puis je vais te laisser parole tout de suite après ça, c'est que le problème, c'est au niveau du sucre, parce que l'être humain est programmé, notre cerveau reptilien est programmé pour aimer le sucre, puis non seulement le sucre, mais pour aimer le mélange 50-50 sucre et gras. On a parlé de ça, je te l'avais expliqué, il y a eu une expérience qui a été faite à New York à un moment donné, où quelqu'un se promenait avec une boîte de beignes à travers New York, et il y avait trois sortes de beignes dans la boîte. Il y avait des beignes qui étaient fourrés à la crème, il y avait, là je m'excuse pour les gens en Europe, mais nous autres, c'est des Krispy Kreme, qui est un beignes bien, bien conventionnel. C'est vraiment juste un beignes avec un petit glaçage dessus, bien conventionnel, et après ça, il y avait des beignes qui avaient des petits sucres dessus, des petits bonbons, des sucreries sucres dessus. Et il demandait aux gens de choisir un beignes, c'était gratuit. Il prenait en note le beignes que les gens choisissaient. Et le beignes qui a été choisi le plus souvent, c'était le Krispy Kreme, tout simplement parce que le beignes qui était fourré à la crème avait un pourcentage de lipides beaucoup plus élevé. C'est un beignes qui est plus gras que sucré. Tandis que le beignes qui a des bonbons dessus, c'est un beignes qui est beaucoup plus sucré que gras. Et le Krispy Kreme, sa particularité, c'est que c'est un beignes qui a un ratio glucose et lipides à 50-50. Et donc, ça, on est programmé, nous, instinctivement pour reconnaître ce ratio-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permettait à l'automne d'engraisser pour être capable de passer à travers l'hiver, d'aller chercher. C'est ça qu'un ours fait. L'ours va à l'automne manger des petits fruits avec ses poissons, puis sa viande, puis son gras, pour pouvoir prendre un maximum de poids. Puis tu sais, il y a une autre expérience qui a été faite chez des rats où ce qu'on donnait à manger à des rats, du sucre pur. Et les rats mangeaient le sucre. Quand ils n'avaient plus faim, ils arrêtaient de manger et ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire, leur travail de rats. Et après ça, on a pris les mêmes rats et on leur donnait du gras pur à manger. Les rats mangeaient le gras. Après ça, quand ils n'avaient plus faim, ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire. Mais quand on leur donnait un mélange 50-50 de gras et de sucre, à ce moment-là, ils mangeaient, 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 mangeaient sans jamais aller faire ce qu'ils avaient à faire, sans jamais aller, tu sais, ils mangeaient à mourir. Ils se couchaient en dessous, puis tu sais. Ça fait que tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment extrêmement instinctif, cette réaction-là. Et ça, ça devient problématique parce qu'on vient au monde, on n'est pas dépendant à la nicotine. On vient au monde, on n'est pas dépendant à l'alcool. On vient au monde, on n'est pas dépendant au jeu. Mais on vient au monde et en partant, on a une base de dépendance au sucre. Et ça, c'est difficile à traiter. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est le côté où on n'a pas le contrôle. Ça fait que, tu sais, tu as ça pour ça résoudre. Puis en même temps, dans le fond, je ne vais pas m'attarder sur ce concept-là avec les gens parce que c'est le côté, tu sais, dans la vie, on traverse des affaires, tout ça. On a toujours des côtés qu'on ne peut pas changer. C'est le côté qui était là avant nous. C'est la chose qu'on ne peut pas bouger. Par contre, comment on peut vivre en faisant nos choix face à l'alimentation et en sachant ceci? Bien, ça reste que c'est toujours en contrôlant et en comprenant ce qui est en train de se passer dans notre corps. Quand on comprend ce qui se passe, c'est déjà une chose. Et en reprenant le contrôle, comment on reprend le contrôle? C'est un jour à la fois et une pensée à la fois. Donc, les gens me disent, c'est quoi la formule magique? J'ai eu de m'en aller vers là, si tu me permets. Tu me disais tantôt, tu sais, peut-être donner quelques cues. Il n'y a pas de formule magique, en fait. C'est que vous décidiez d'arrêter l'héroïne, la cigarette, l'alcool, le sucre. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer qu'il faut savoir. Mais par rapport à dans notre tête, ce sera toujours la même chose. Reconnecter avec soi. C'est quoi nos valeurs? Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qui nous motive? Reconnecter avec sa motivation face à nos valeurs. Donc, l'hypnose, c'est là. Que ça rentre en ligne de cause. C'est que, dans le fond, le cerveau, s'il y a des nouveaux souvenirs par rapport à la dépendance, il va avoir 90 % de chances de plus de passer à travers la dépendance. Parce que, dans le fond, souvent, on se rappelle. Moi, je fais cinq ans, si tu me fais cuire un popcorn pas loin, ça décolle dans ma tête. Le popcorn, l'odeur, ça rentre ici, ça va dans mon système limbique et ça fait naître les émotions de tout ce que ça impliquait dans le temps. Et ça, c'est comme un ancien fumeur. Moi aussi, je suis une ancienne fumeuse. Quand j'ai l'odeur de cigarette, puis que je suis dans un sel été, puis que le monde boit, puis ça chante autour d'un feu, ta barouette, ça va me travailler, c'est normal. Donc, c'est de créer des nouveaux souvenirs par rapport à ce qu'on veut aujourd'hui. Dans le fond, c'est le pouvoir qu'on a, c'est changer notre pensée. On est une espèce d'ordinateur. On est programmé par la culture, la société, notre famille, nos amis. On veut appartenir à des gens. Donc, on se plie à beaucoup de choses pour être adapté aux autres. À un moment donné, il y a nous. Il y a nous, il faut faire les choix pour nous. Moi, personnellement, quand je mange du sucre, je me couche dans le bas des escaliers pour que ça passe. Oui, j'ai eu du fun d'en manger peut-être avec une gang, mais après, je n'ai pas de plaisir. Moi, je veux quoi dans ma vie? C'est vraiment de partir de soi. C'est un travail de développement personnel. Donc, en hypnose, c'est la possibilité de faire ce chemin-là, d'explorer ces blessures, de savoir qu'est-ce qui au départ était un bon ou un pas bon lien d'attachement dans ma vie. Puis pourquoi j'ai eu le besoin d'aller m'attacher à ça pour me sentir bien. Puis pas à ça à la place. Bon, c'est de faire ce casse-tête-là, un à un, selon la personne que tu es, selon tes valeurs. Souvent, les gens, ils savent, je veux perdre du poids. Ils vont me dire, ils vont venir me voir, moi, je veux faire ce tour, je ne veux pas sortir de là parce que je prends du poids. Alors, ça, c'est la chose qui est dite, mais prendre des pertes du poids a un impact dans nos vies. Qu'est-ce que c'est, les impacts dans nos vies quand on prend du poids? Est-ce que c'est par rapport à mon couple? Est-ce que c'est par rapport à mes amis? Est-ce que c'est par rapport à ma job que je veux perdre du poids? Qui qui me regarde quand je n'ai pas perdu de poids, etc. Fait que c'est vraiment un travail qui ne se fait pas en un shot. Mais par contre, une shot peut débloquer vraiment plus de facilité. Là, je veux qu'on aborde, parce que déjà, on a débordé pas mal, je veux qu'on aborde un point, parce que l'hypnose, bien souvent pour les gens, un, la première perception, je te dirais, chez 90% des gens, l'hypnose, c'est les spectacles d'hypnose qui sont en réalité, qui ne sont pas de l'hypnose comme telle, mais plus de la suggestion, puis c'est un show, là, tu sais. C'est fait que, et j'aimerais ça que tu démêilles ça. Moi, c'est quelque chose, puis tu sais, les gens le savent, là, dans le groupe, que si c'est pas scientifique, c'est quelque chose que je parlerais pas en partant. Donc, oui, vous pouvez rassurer tout le monde, il y a une base scientifique à l'hypnose. C'est un outil, c'est un outil thérapeutique qui peut servir un paquet de choses, comme exemple de l'anesthésie, là, il y a des, il y a des, exemple, des dentistes qui vont opérer sous anesthésie par hypnose, simplement, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais ça que tu démêilles ça un peu pour les gens, pour que les gens fassent la différence entre Messmer, qui fait son spectacle, et la personne qui fait de l'hypnose, de la suggestion, et ainsi de suite. Avec plaisir. Avec plaisir. En fait, l'hypnose de spectacle, ça demeure une partie de l'hypnose qu'on va appeler, nous autres, je dirais, dans un jargon plus hypnotique, ça serait l'hypnose flash. Donc, est-ce que je fais de l'hypnose flash avec les clients? C'est quand j'ai un client qui vient depuis plus qu'une fois me rencontrer, oui. Parce que, dans le fond, la personne, elle connaît la façon de se mettre dans un certain état propice au changement. Fait que plus on pratique l'hypnose, plus on va rapidement entrer dans un état de conscience modifiée et vivre des changements sensoriels. Donc, Messmer, je ne serai jamais Messmer, parce que lui, c'est vraiment son concept, c'est un spectacle. Sauf que ses techniques font quand même partie des choses que j'ai apprises. Maintenant, où est-ce que c'est différent? C'est que, bien, dans une salle, il y a genre un pourcentage d'ultra répondants, puis lui, c'est ça qu'il va chercher. Moi, dans mon bureau, j'ai souvent des gens qui me disent « Oh, mais moi, je ne suis pas hypnotisable. » Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Mario, c'est-à-dire que je l'entends vraiment souvent. Tout le monde, écoute bien ça, aujourd'hui, je défais toutes les croyances, tout le monde est hypnotisable. Si ce n'est pas par quelqu'un d'autre, c'est par soi-même. Mais tout le monde est hypnotisable. Donc, moi, dans mon bureau, je suis un guide en hypnose, mais le concept, c'est que la personne qui est devant moi, elle fait son auto-hypnose. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, la personne, s'il arrive chez moi, puis qu'elle est déjà convaincue qu'elle va vivre un changement, elle va avoir vraiment des résultats, parce que ça fonctionne énormément. Les pensées fonctionnent avec les croyances. Donc, si on a juste nos croyances, on a plus de résultats. Parce que si je vais à quelque part, puis je dis ça, ça ne marche pas, je ne crois pas à ça, bien, je vais être plus un inspecteur de où est-ce qu'il y a la faille, puis qu'est-ce que c'est le défaut. Bien, je ne joue pas, je n'embarque pas dans ce temps-là. Donc, je ne m'engage pas dans le changement. Et, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment un concept scientifique. Je vais te dire pourquoi c'est scientifique. L'hypnose, c'est que, dans le fond, l'hypnose, c'est la science du sommeil. Donc, ça ne vient pas de la psychologie, ou ça ne vient pas de telle affaire, telle affaire. Ça vient de les forces et les atouts que peuvent nous apporter le sommeil. Le sommeil, ça fait partie des choses essentielles, fondamentales de la vie. Donc, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est intéressé à ça. Oui, c'était un psychologue et un psychiatre qui se sont intéressés à l'hypnose au départ. Donc, oui, il y a une approche qui va être beaucoup dans le travail aidant ou le travail social, dans le sens qu'il y a beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup de... Il faut prendre les choses qui sont essentielles chez la personne. Il faut savoir retenir. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de pratiques pour y arriver de façon adéquate. Il y a toute la science qui fait que le langage hypnotique va amener la personne à cause du corps caleux, qui peut amener juste une information à la fois. Donc, quelqu'un qui est vraiment pratiqué et qui a une plus grande expérience de plus en plus va parler de façon à amener la personne de plus en plus rapidement dans un état de possibilité de conscience. C'est-à-dire, c'est une ouverture. C'est comme s'il n'y avait plus de jugement, plus de limite, plus... Tout est possible et on peut créer. Donc, amener la personne avec le langage à mêler la conscience puis à aller dans l'inconscient. Bon, bien, c'est sûr que c'est une technique que la personne en face de toi, il faut qu'elle ait confiance, qu'elle soit volontaire puis il faut que la personne qui est guide, elle sache où ça en va avec ça. Maintenant, j'utilise le... Oui, vas-y. D'une façon très terre à terre, c'est quoi l'état d'hypnose? L'état de transe, tu veux dire? Bien, l'état d'hypnose. Mettons, je suis en état d'hypnose présentement. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, tu sais? En fait, tu vas être concentré. Il ne se passe rien de plus que quand tu es dans un sommeil transversal, je vais dire ça comme ça. Dans le fond, quand tu es dans un sommeil, tu sais, le sommeil où est-ce que les yeux, sous les paupières, ils font ça comme ça. Bien, dans le fond, à cette période-là du sommeil, il y a un certain degré d'onde. Donc, ce n'est pas le sommeil profond du tout, du tout. C'est un sommeil qui est plutôt actif. Et puis, il y a un classement de connaissances qu'on a acquis dans la journée qui se produit pendant ce bout-là. Bien, c'est un peu d'atteindre ça pour que ce qu'on vit dans la séance se classe immédiatement dans les choses importantes pour la personne. Donc, il n'y a pas genre on parle, par quoi ça, on s'en va, puis tu l'oublies. Il y a comme un côté inconscient qui a rangé des informations dans des tiroirs. Puis, dans les semaines qui suivent, ça fait partie des nouvelles données. Donc, il y a des changements qui arrivent dans ta vie. Puis là, tu fais, oh, mais qu'est-ce qui arrive? Puis là, c'est ça, en fait. C'est vraiment d'utiliser le degré d'onde et puis les bonnes paroles pour stimuler l'inconscient et le conscient, pour faire promener la personne. Puis là, une épouffe, la conscience, elle dit, moi, j'abandonne, je peux juste suivre ce qui est là. Et puis là, on tombe dans un endroit, en fait, moi, j'utilise les mots de la personne à ce moment-là pour justement créer cet espace de changement-là. Donc, si la personne, par exemple, elle, on réalise en parlant que c'est quand elle rentre chez eux, l'environnement crée un déclencheur, par exemple. Bien, on va travailler ce point-là en hypnose pour que, justement, désensibiliser les déclencheurs, pour mettre un autre déclencheur à la place. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe quand tu rentres chez vous? Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? Fait que c'est d'explorer les situations comme ça, puis de les décortiquer, puis de les faire aller dans la bonne endroit au cerveau pour que ça devienne facile pour la personne. C'est vraiment… Je sais pas si je réponds bien, là. Oui, c'est excellent. Écoute, juste pour les gens, si jamais vous voulez avoir un peu plus de détails sur ça, ce qu'Emilie parlait, c'est qu'on appelle la faveuse pause du sommeil dans laquelle Emilie parlait. C'est le REM, qui est le sommeil REM, qui est le Rapid Eye Movement en anglais. Puis juste pour… Puis je vais passer avec 30 secondes là-dessus rapidement. Pour que les gens comprennent, c'est qu'au niveau… Durant le sommeil, OK, il y a une pause du sommeil qui sert au cerveau à faire le classement. Ça veut dire que, tu sais, au niveau des souvenirs, est-ce que le souvenir qui s'est créé dans la journée, est-ce que ce souvenir-là, il est important? Oui, parfait, je vais le classer dans un endroit où je vais pouvoir le récupérer. Est-ce que ce souvenir-là est important? Non, parfait, lui, je vais le flasher. Après ça, tel apprentissage, je vais venir le classer. Oui, c'est un apprentissage qui est bon, pas bon, et ainsi de suite. Donc, durant cette période de temps-là, durant le sommeil, le cerveau, il fait ça. Donc, il est extrêmement actif. Et c'est à cause de ça qu'en hypnose, c'est dans cette phase de sommeil-là que les hypnologues vont travailler pour justement pouvoir aider ou influencer un peu ce classement-là. Dire que, bon, ce souvenir-là, c'est un moins bon souvenir, ou peut-être même créer des souvenirs, et ainsi de suite, pour essayer d'influencer par après, d'une façon inconsciente, certains comportements à ce moment-là. Mais ça, on pourrait passer encore des heures et des heures là-dessus pour en parler. Mais c'est important qu'on vous parle aussi de l'aspect scientifique, de l'aspect un petit peu plus terre-à-terre de l'hypnose. Mais ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose de très scientifique. Il y a une base scientifique solide en arrière de ça. Et oui, c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant. Puis comme Amélie disait tantôt, si vous arrivez et que vous n'êtes pas ouvert à ça, l'hypnologue ne pourra pas rien faire non plus à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous imposer. Ça fait qu'en tout cas, tout ça, puis là, comme je te disais tantôt, on avance encore plus vite que je pensais. Mais un dernier point que j'aimerais qu'on aborde, c'est est-ce que les gens doivent absolument aller à Québec, à Neuville, dans ton coin? Ou on va, Karine, on va en parler de l'auto-hypnose dans 30 secondes aussi. Justement, on abordait le sujet. Est-ce que les gens doivent absolument descendre dans ton coin de Québec pour pouvoir avoir une consultation avec toi et ainsi de suite? Comment ça fonctionne? Et est-ce que, parce que, bon, on va en parler à la fin aussi. Tu as un groupe dans lequel tu partages des informations sur le sujet. Et, gang, je vais vous donner l'information tantôt où est le groupe d'Amélie. Vous allez pouvoir aller rejoindre son groupe sans problème. Mais c'est ça. Donc, à ce moment-là, est-ce que, ou sinon, est-ce qu'on peut faire des consultations avec toi par Internet, comme exemple par caméra? Est-ce que tu offres des outils d'auto-hypnose, comme on a posé la question et ainsi de suite? Ça fait que, vas-y là-dessus. Donc, oui, la COVID a eu ça de bien. Ça m'a fait développer, en fait, énormément de stratégies pour pouvoir, justement, accompagner les gens en hypnose derrière la caméra. Donc, c'est sûr que chaque étape de changement amène ses peurs face à ça. Donc, les gens étaient plutôt sceptiques et tout ça. Puis, je vous dis qu'après deux ans, les résultats sont là. Donc, il y a des résultats, que ce soit derrière la caméra ou en présentiel. Si vous me demandez, c'est quoi mon choix préféré? C'est sûr que c'est en présentiel parce qu'il y a le côté humain qui s'ajoute. Puis bon, c'est toujours le fun de se voir en vrai. Mais par rapport à l'efficacité et l'avancement des résultats et tout ça, ça n'a pas d'impact. Donc, on s'ajuste puis je fais lever la personne derrière la caméra s'il faut qu'elle se lève. Je veux dire, il y a les mêmes choses qui vont se passer, mais à distance. Donc, oui, à distance, sans problème. J'ai des clients qui viennent d'Europe. J'ai des clients qui, en fait, tant qu'on se comprend, c'est tout ce qui compte. Quand je parle, tu me comprends. Tu parles, je te comprends. Je me débrouille en anglais. Je ne suis pas quelqu'un qui est bilingue. Mais par contre, je n'ai pas besoin de dire plein de choses autres que les mots de la personne. Donc, je me débrouille aussi en anglais, mais tu sais, ce n'est pas mon terrain préféré. Mais ça se fait. J'en ai eu des clients anglais avec une grande ouverture, bien sûr. Tu sais, il y avait beaucoup plus de signes, mais on est allé au même endroit. Donc, la personne qui est volontaire va avoir un résultat. Peu importe ce qu'elle veut. La personne qui arrive avec un engagement, elle a un résultat. Donc, oui, derrière la... C'est réceptif. Oui, exact. En fait, c'est pour quelqu'un qui est engagé. Parce que réceptif, il faut être un peu conscient pour devenir... Mais, engagé, c'est comme quelque chose qui se sent de l'intérieur. C'est comme là, aujourd'hui, j'ai besoin d'un changement. Et ça, ce sera la prochaine étape pour m'aider. Fait que c'est dans ce sens-là. Fait que c'est la manière qu'on conçoit cet outil-là aussi. Ça va faire toute la différence. Alors, on va passer aux questions. Regarde, vous pouvez nous envoyer des questions. La première, ça va être, qu'en est-il de l'auto-hypnose? OK. Qu'en est-il de l'auto-hypnose? Je ne comprends pas nécessairement l'objectif de la question. L'auto-hypnose, en fait, c'est être capable de ne pas dormir en fermant les yeux et aller à quelque part à l'intérieur de notre tête observer les symboles qui sont là, observer ce qu'on y voit. En fait, c'est de l'observation de soi et une guidance vers un objectif. Donc, par exemple, c'est sûr que faire de l'auto-hypnose, quand on n'en a jamais fait, c'est bon d'avoir un modèle pour commencer. Puis ensuite, on peut retourner faire l'auto-hypnose et se mettre au bon endroit. Il existe des tonnes sur Internet. Moi, je n'ai pas fait de matériel en auto-hypnose encore. La raison, c'est le manque de temps. C'est vraiment la seule raison. Je suis à l'école à temps plein. Ça implique beaucoup de choses. Et j'ai une clientèle aussi en individuel. Fait que souvent, s'il y a un client qui vient me voir, qui a besoin d'avoir un élément d'auto-hypnose pour pouvoir faire son truc chez eux et être guidée sans qu'on se rencontre à tous les jours, je vais en faire un qui est lié à cette personne-là avec ses mots selon notre rencontre. Donc, je trouve ça, pour le moment, c'est ce que je fais. Je ne suis pas rendue au temps où je le fais de façon générale pour tout un chacun. Je suis encore très dans le particulier. Donc, ça répond. L'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la façon de faire les changements soi-même. Comme moi, par exemple, je ne savais pas que c'est ce que je faisais. Mais quand j'ai changé la vue, mettons, d'un dessert que j'aimais en quelque chose qui me dégueule. Excusez mon mot, ça ne se dit pas vraiment, mais ça me dégoûte. J'ai fait un changement de pensée. C'était de l'auto-hypnose. J'ai eu besoin de personne et ça s'est produit. Maintenant, il y a des affaires qui me dégoûtent littéralement. J'ai utilisé le dégoût comme émotion sur un événement qui fait changer mon comportement. L'auto-hypnose, c'est la même chose que de l'hypnose, sauf que c'est fait seulement par soi à l'intérieur, par une guidance, par une expérience aussi qu'on a à l'avance. Karine a précisé sa question. Est-ce que l'efficacité de l'auto-hypnose peut être aussi efficace qu'avec un thérapeute en hypnose? Est-ce qu'on a besoin d'une formation spécifique? Pour faire de l'auto-hypnose, absolument pas. En fait, je vous dirais que l'idéal, c'est d'avoir un exemple de chemin à suivre une fois, puis ensuite, on fait juste le répéter. C'est comme vous avez une leçon de tennis, puis après ça, vous y allez avec des amis pour pratiquer vos techniques. C'est un peu le concept de l'auto-hypnose. Donc, il y a une leçon principale, quelque part, que vous prenez comme solide, puis qui adore à vos valeurs, qui adore à qui vous êtes, et vous la répétez dans le temps. Ça, c'est de l'auto-hypnose. Dans le fond, c'est de pratiquer ce qu'on veut, pratiquer ce qu'on veut obtenir, visualiser notre objectif. Ça peut être juste une visualisation de l'auto-hypnose. C'est pas défini. Chacun fait son propre auto-hypnose. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux offrir à quelqu'un, ça, dans le sens où, tu sais, moi, je dis, regarde, je vais te consulter, mais je veux que tu m'expliques, que tu me guides à l'intérieur de ça, puis qu'après ça, que je répète ça, que je répète ça, que je répète ça par chez nous, genre mes devoirs, c'est quelque chose que tu peux offrir. Absolument. Puis en fait, tous les clients obligés partent avec un devoir à la maison parce qu'il n'y a pas de changement sans pratique. Il faut se mettre en action pour pratiquer. Fait que je fais pas de prescription parce que je suis pas d'acteur, mais je donne du travail à la maison. Il y avait l'autre question de tantôt aussi. Est-ce que le corps se déshabitue de sa dose de dopamine? Exemple, de moins en moins sollicité par le sucre, il en secrète donc moins, donc notre corps en a moins besoin. J'ai goût de vous dire non. C'est pas une désensibilisation, c'est un changement de craving. Le corps humain a besoin de combler des dépendances constamment. Si c'est pas une limitante, ça va en être un autre qui sera aidante. Il suffit de choisir notre nouvelle fixation. Souvent, c'est ce que je veux dire aux gens. Le plus difficile, c'est de choisir ça à quoi tu vas être dépendant aujourd'hui et qui va te faire sécréter de la dopamine pour pouvoir ne plus être dépendant de ce qui te faisait sécréter de la dopamine avant. Fait que c'est vraiment de choisir qu'est-ce qu'on veut le plus difficile. C'est drôle, hein? Mais c'est ça pareil. Remplacer une dépendance néfaste par une dépendance qui est bénéfique, par un moyen de sécréter de la dopamine qui est bénéfique pour toi versus un moyen qui est néfaste. Voilà. Je pense que non seulement on est dépendant de la dopamine, on est vraiment dépendant en sens qu'il n'y a pas de dopamine, tu mors. Ça fait partie d'un des besoins fondamentaux de l'être humain, d'avoir de la dopamine. C'est le fameux, comme tu dis tantôt, le cercle de la satisfaction. On ne mangerait pas jamais. Si on n'avait pas ce cercle-là pour nous assurer de manger, on mange, on s'écrète de la dopamine normalement. Donc ça, ça fait comme, continue ça. C'est vraiment cool quand tu manges. Fait que ça, on ne peut pas enlever ça. Mais il faut choisir qu'est-ce qu'on va apporter dans ce comportement-là à notre personne. Il faut faire des choix plus conscients. Et puis c'est vraiment l'étape cruciale du stratagème, tu sais. Tu vois, il y a Sine qui nous dit au steak, là, tu sais. Donc, puis oui, c'est drôle, c'est une blague. Mais c'est vrai parce qu'en alimentation, c'est tout. Tu sais, comme je te disais, moi, en coaching, je regarde les aspects très techniques, c'est tout, là, tu sais, puis ainsi de suite avec les gens. Mais puis j'évite un peu le côté psychologie parce que je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un thérapeute, là, tu sais. Ça fait que ça fait longtemps que je le sais, même si j'étudie un peu le psycho, là, tu sais, puis tout le kit. Justement, j'en sais juste assez pour savoir que je ne veux pas aller jouer là-bas. C'est ça. Mais ce que je dis aux gens très souvent, c'est, il faut que, puis ça fait sept ans que je coach des gens, là, il faut que tu changes ta perception de la nourriture. Tu sais, c'est carrément ça, puis je n'arrête pas de le répéter parce que, tu sais, souvent, ils me disent, « Ah oui, mais tu sais, un beigne, c'est tellement bon. » Maintenant, moi, quand je pense à un beigne, je ne pense pas que c'est bon. Au contraire, ça me lève le cœur un peu, là. C'est rendu que même les édulcorants, le goût sucré, tu sais, bon, j'ai passé le gâteau, là, tu sais, pour faire plaisir aux gens. Mais oui, on en a fait un dernièrement, j'en ai mangé un petit morceau, puis il était petit, mon morceau, puis ça n'a pas été long que, tu sais, je ne l'ai quasiment pas fini parce que le goût sucré me lève le cœur maintenant. Et qu'est-ce qui me fait vraiment sécréter de la dopamine maintenant? C'est un steak avec du gras et genre un tomahawk, exemple. Et ça, c'est justement ça qui fait que je sais que je vais être séto le restant de mes jours parce que ma perception des choses a complètement changé. Et les gens qui continuent à dire, oui, mais un restaurant chinois, une fois de temps en temps, c'est bon. Ces gens-là créent une frustration à l'intérieur d'eux. Puis souvent, ce que je disais à mes clients, aux personnes que je coachais, c'est quand tu sèmes une frustration, c'est comme une petite graine. Éventuellement, elle va pousser cette graine-là, puis elle va finir par devenir un arbre. Puis cet arbre-là, ça va être ingérable, puis tu vas abandonner. Puis c'est ça que j'ai vu chez les gens. C'est pour ça que quand, exemple, les gens me demandent, je peux-tu manger? Tu sais, moi, j'adorerais ça du blé d'inde au Québec. On a une tradition qui est les épluchettes de blé d'inde. Je reste à Neuville, je sais de quoi tu parles. Le blé d'inde de Neuville, tu sais. Écoute, et là, les gens me disaient, oui, mais tu sais, je ne pourrais plus jamais manger de blé d'inde dans ma vie. Et jamais, je leur disais non. Moi, ce que je leur disais, je disais, je ne te dirais pas non, tu ne peux pas manger de blé d'inde. Parce que si je fais ça, ça va créer une frustration en-dedans de toi. Puis dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tu vas dire, « De la merde, je recommence à manger du blé d'inde, puis je recommence à manger des glucides, tu vas abandonner. » Donc, l'idée, c'est de comment gérer de manger du blé d'inde une fois. À la place d'en manger six, tu en manges un ou deux, puis tu mets bien du beurre dessus. Le lendemain, tu tapes un petit 24 heures de jeûne pour éliminer ces glucides-là, tu sais. Donc, un peu comme Jason Fong disait, « Tease and fast ». Mais l'important, c'est surtout de vraiment éventuellement changer ta perception des choses que non, le sucré, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, même si ça peut avoir un goût au début que tu penses qu'il est bon dans ta bouche. Mais en réalité, je te disais, les êtres humains, on n'est même pas des carnivores, on est des lipivores. C'est les lipides, les graisses qui ont permis à notre cerveau de grosser pendant 2,5, 3 millions d'années. Et notre cerveau, chez l'humain, a commencé à rapetisser il y a 11 000 ans de ça. Quand tu regardes la courbe de croissance du cerveau de l'être humain, il y a 2,5 à 3 millions d'années de croissance. Je ne vais pas prendre la caméra. De croissance. Et il a recommencé à diminuer 11 000 ans de ça. Et qu'est-ce qui est arrivé il y a 11 000 ans? C'est quoi l'événement qui est arrivé il y a 11 000 ans? Est-ce que tu le sais? Tu vas me le dire. C'est l'invention de l'agriculture. Ah, ben oui. L'être humain a commencé à inventer l'agriculture il y a 11 000 ans de ça, à planter des grains pour pouvoir les manger. Et donc, notre ratio plantes-viandes a changé drastiquement il y a 11 000 ans de ça. Parce qu'avant, tu sais, les gens disent qu'on était des chasseurs-cueilleurs. Oui, c'est vrai. Cependant, on était des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ailleurs, tu sais, n'oubliez pas que 98 % des végétaux sur la planète sont toxiques pour l'être humain. Fait que, recule, vous-là, 50 000 ans de ça, là. Où tu n'as pas un livre de botanistes qui te dit, oui, cette plante-là est bonne, cette plante-là n'est pas bonne, ce champignon-là est bon. T'imagines-tu combien d'êtres humains sont morts parce qu'ils ont mangé des plantes qui étaient toxiques pour eux? Tu avais 2 % de chance, 2 chances sur 100, de tomber sur une plante qui était comestible, sinon tu mourrais. Fait que les gens consommaient de la viande principalement et quand il n'y avait vraiment pas de viande disponible, allaient vers des végétaux. Fait que, et il y a 98 % des protéines animales sur la planète qui sont comestibles pour l'être humain. Fait que quand on vous demande est-ce qu'on est fait pour manger des végétaux ou de la viande, la question se répond tout seul. Fait que tout ça pour dire que, je ne sais même plus ce que je vais en aller avec ça, mais l'idée, c'est vraiment, non, c'est ça, on est des lipivores, donc, et c'est dans le gras qu'on retrouve la majorité des saveurs, les carnivores vont viser toujours la proie la plus grasse dans l'îlot. Quand ils vont attaquer, ils vont attaquer la plus grasse. Pourquoi? Parce qu'elle court le moins vite et qu'elle a plus appétissante, qu'elle donne le plus d'énergie. Le gras, c'est plein d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, groupe? Et voilà, Matécha, le bon boucher et le gras qui va avec. Qui va avec l'avion ou avec le boucher? Encore 30 secondes, 2 minutes, groupe. Si vous avez d'autres questions sur l'hypnose, sur la dépendance au sucre et ainsi de suite, vous savez, on a fait ça très... Merci pour le chandail, Benoît. Super. C'était vraiment... Oui, ma question, Mario, plus haut. Ah, attends une seconde, Vanessa, je vais remonter. Écoutons là-bas. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu passer. Qu'en est-il la dépendance au sucre qui apparaît à l'âge adulte, inexistante durant l'enfance, en excluant tout rapport avec un quelconque problème d'attachement? Je vais juste te dire un petit 30 secondes là-dessus parce que je vais laisser répondre, Amélie. Comme j'expliquais tantôt, le problème avec le sucre versus les autres dépendances, c'est qu'instinctivement, on a une prédisposition à une dépendance toxique au sucre. Parce qu'on vient au monde avec une dépendance physiologique au sucre. Ça, c'est définitif. C'est inscrit dans nos gènes, dans notre ADN. Cependant, et c'est Amélie qui va répondre à ça, si je ne me trompe pas, on peut développer une dépendance à tout moment dans la vie. Ce n'est pas nécessairement une dépendance qui va se… La dépendance ne vient pas nécessairement d'un ancrage qui a été fait dans la jeunesse. Vas-y, Amélie. En fait, j'ai le goût de rectifier en disant que oui, ça vient d'un ancrage qui est fait de la jeunesse, mais qui est juste en suspens, qui n'a pas été stimulé ou réveillé avec les années. Il peut suffire d'un événement X qui peut avoir été l'élément déclencheur de tout ça. Mais en général, la façon dont on se sent dans une situation nous fait prendre des mesures pour parer à ça. Puis dépendamment de notre tempérament. En fait, vous ne pouvez avoir aucune problématique au niveau de votre famille, mais par contre, il y a eu une séparation fracassante et troublante, disons, il y a cinq ans. Et puis ça a laissé une trace. Il y a des choses qui n'ont pas nécessairement été guéries adéquatement, etc. Puis le sucre qui est rentré en même temps dans ce moment-là précis a amené un soulagement au niveau de la sécrétion de la dopamine. Ce n'est pas long, c'est comme un bébé chien. Faites une erreur une fois, le conditionnement, c'est foutu. Ça va vous prendre cent fois de faire un comportement de chien qui a compris une fois le bénéfice à y avoir. Donc le cerveau humain, il y a une partie très reptilienne, donc une partie très animale, surtout liée au bonheur. Donc c'est une fois dans un élément de votre vie, il y a eu un renforcement de bien-être positif au niveau de la dopamine. Dans un moment bien précis où vous en aviez besoin, le cerveau va dire, OK, voici la nouvelle solution pour toi pour que tu te sentes mieux et je vais m'assurer, crois-moi, de te le procurer. Faites qu'à partir de là, les images embarquent, le processus embarque. Il n'y a pas d'âge, c'est toujours la même chose, mais peu importe l'âge, ça se présente de la même façon avec un peu les mêmes aspects, le même contenant. C'est comme un manteau qu'on met à un moment donné, puis ça y est. Ce n'est pas définitif pour la vie, il y a plein de solutions, mais oui, il n'y a pas d'âge pour commencer un processus de récompense officiel. Excellent. Tu vois, Matécha, la dépendance au bacon, tu vois, tantôt on expliquait que les dépendances, il y a des choses qui sont bénéfiques pour toi, donc à ce moment-là, ce n'est pas un problème, il y a des choses qui sont néfastes. La dépendance au bacon, c'est extrêmement bénéfique pour toi. Le bacon, c'est un très bon aliment pour les êtres humains. Tu sais, quand on dit que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, pourquoi on dit ça? C'est à cause des oméganeufs que l'huile d'olive contient. Et quand on regarde le bacon, bien, le bacon contient plus d'oméganeufs au prorata que l'huile d'olive. Donc, le bacon contient des meilleurs gras si on considère que les oméganeufs sont un bon gras pour l'être humain. Ça fait que c'est une très bonne dépendance. Moi, j'irais voir Amélie pour me faire hypnotiser, pour renforcer cette dépendance-là. Exact, parce qu'on peut aller dans les deux rangs. On peut renforcer ce qui est là ou changer ce qui est là, effectivement, avec l'hypnose, si c'est possible. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Je crois que ça rapporte. J'ai vu que la dernière question, super intéressante, on va finir avec ces deux questions-là, groupe. On associe, la première question, on associe beaucoup la dépendance au sucre à manger ses émotions. Certains, pourtant, se disent, «Oui, mais moi, je ne mange pas nécessairement quand ça va mal, ça n'a pas rapport. » OK. Bien, en fait, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui veulent du plaisir, puis il y a ceux qui ne veulent pas souffrir. Donc, il y a une partie qui vont aller vers un objectif, puis il y a des parties qui vont éviter de faire telle affaire pour atteindre son objectif. Ça dépend de qui vous êtes dans la vie. Moi, je ne connais personne ici qui est en train d'écouter, mais sachez que vous êtes un ou l'autre. Vous allez soit toujours vers votre objectif, ou vous êtes plutôt une personne qui évite des choses en prenant des précautions qui, « Ah, je vais faire ça, ça va m'éviter de vivre ça pendant je me rends là, » etc., etc. Ça fait toute la différence par rapport à la perception que les gens vont avoir. Maintenant, on peut être vraiment bien et dire « Ah, moi, je mérite à se faire un repas vraiment cool. J'ai envie d'avoir du plaisir. J'ai envie d'être avec les gens que je veux parce que souvent, ce n'est pas tout le monde autour de nous qui suive notre nouveau mode de vie. J'ai envie de ne pas me casser la tête, de me sentir juste bien. » On est dans un mood super positif. On n'est pas dans une affaire de négativité et on va consommer et faire des comportements dépendants. De l'autre côté, on peut être la personne genre « Ça va vraiment mal. Je roche ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? » Puis là, on mange. Puis là, dopamine, ça allège un peu la sensation qui nous habite. Ça, c'est l'autre version qui va éviter de se sentir mal en mangeant. Qu'on mange pour avoir du plaisir ou qu'on mange pour éviter d'avoir de la souffrance, ça reste quand même qu'en bout de ligne. Ce n'est pas un comportement qu'on contrôle dans le moment et que ça devient limitant. On peut le changer. Peu importe la raison du comportement. J'aurais le goût de racheter là-dessus aussi. C'est que les gens, souvent, vont associer émotions avec la peine, où ça va mal, la peur. Ils vont associer ça. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté avec être heureux aussi. Il y a des... Non seulement ça, mais c'est parce qu'il y a des gens aussi, comme exemple, qui sont... Je ne prends pas les maniaco-dépressifs, mais les personnalités borderline, et ainsi de suite, où ce que les émotions... Généralement, les gens, les émotions vont... « Je suis heureux. » « Je suis heureux. » Puis après ça, « Je suis malheureux, heureux, malheureux. » Ça reste dans un pattern gérable. Il y a des gens pour qui les émotions sont plus intenses. Quand ils sont malheureux, ils sont très malheureux. Puis quand ils sont heureux, ils sont très heureux. Puis souvent, il y a des gens qui ont de la misère à gérer les deux. À gérer, être très heureux, puis être très malheureux aussi. Ça fait que tu sais... J'ai vu des gens, moi, avoir des comportements destructeurs dans le sens où quand ils sont heureux, ils se disent « Je mérite pas ce bonheur-là. » Et donc, à ce moment-là, ils vont tenter de, par exemple, manger leur émotion à ce moment-là, puis tu sais, « Oups! » Ils se mettent à engraisser, puis vomir, puis ici, puis ça. Tu sais, il faut pas nécessairement dire que des émotions, c'est quelque chose de négatif. Tu sais, des émotions, ça peut être difficile à gérer autant dans le positif que dans le négatif de ce moment-là. J'ai envie de dire que dans le fond, moi, la définition qui revient le plus quand j'ai étudié, puis même dans ma pratique quand je continue mes formations, c'est que les émotions, c'est des mouvements dans le corps. Donc, les grandes joies, ils vont bouger fort, puis les grandes tristesses, puis les colères vont bouger fort, mais c'est réellement des mouvements. Il y en a qui sont incapables de tolérer les mouvements à l'intérieur d'eux. Ça les rend inconfortables, donc ils accueillent pas leurs émotions, ils se bloquent de ça. Et puis là, ils vont manger pour se sentir mieux parce que bloquer une émotion, c'est comme charger une bombe puis dire « Je vais la faire exploser dans le temps de temps. » On accumule, on accumule, mais on n'a pas une rétention sans fin. Donc, c'est vraiment des mouvements dans le corps qui sont confortables ou inconfortables. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme confortable ou inconfortable. Ça nous dit « Reste là, tu fais la bonne chose » ou genre « Bouge de là, t'es pas au bon endroit. » C'est vraiment le concept. C'est des signaux d'alarme tout simplement. Il faut les accueillir, il faut les comprendre, c'est nos outils les meilleurs pour gérer notre vie. La dernière question qui est vraiment intéressante aussi, est-ce vraiment possible de se libérer de la dépendance au sucre, genre craving, avec l'hypnose, par exemple, tout en gardant une alimentation majoritairement glucidique? C'est un beau piège cette question-là. À premier abord, j'ai envie de te dire avec l'hypnose, on peut tout faire. En fait, moi, pendant 38 ans, je ne savais pas que j'étais dépendante au sucre, tu comprends? Je n'avais pas de problème. Je ne pensais pas que c'était ça la cause. Donc, ça dépend où on fixe notre attention. Donc, l'hypnose peut aller partout en autant que ça fit avec tes valeurs. À propos de l'hypnose, oui, si tu avais une alimentation qui te consommait des glucides, oui, si toi, tu voulais te convaincre que c'est la bonne chose, c'est toi qui veux ça, c'est tes pensées, on peut aller là. Est-ce que moi, je vais t'accompagner là-dedans? Je ne suis pas sûre. Mais oui, avec l'hypnose, on peut aller partout. Maintenant, est-ce qu'on peut se servir d'une dépendance au sucre quand on en consomme? Est-ce qu'on peut se servir d'une dépendance à l'héroïne pendant qu'on en consomme? J'ai des doutes. Parce que, tu sais, on peut diminuer notre consommation, on peut raisonner des choses, mais le sevrage inclut qu'on n'en prend plus. Donc, avec l'hypnose, si vous ne voulez plus n'en prendre, il faut que ce soit clair. Si vous voulez n'en prendre juste un petit peu, il faut que ce soit clair. Si vous voulez rééchanger, on ne se verra même pas. Donc, d'allemand, oui, l'hypnose peut aller partout parce que c'est une façon de parler, c'est un outil. C'est comme je dirais, est-ce qu'on peut toujours aller échanger avec un psychologue à propos des problèmes mentaux? Oui, on peut toujours faire ça. Donc, l'hypnose va aller entendre la personne et, dans le fond, moi, je vais répéter les mots de la personne. C'est un peu, oui, je peux aller partout où la personne veut aller. Maintenant, mes valeurs, c'est une chose. Est-ce que je vais aller là? Je ne pense pas. Mais, oui. Mais est-ce qu'on peut sauver une dépendance si on consomme encore le produit? Non, j'ai le goût de te dire non par logique. Moi, si je fume, je ne suis pas sauverée. Je fume. Je fume encore. Je ne suis pas une ex-fumeur. Je fume. Donc, tant que le produit est dans le cercle, tu sais, c'est sûr, des glucides, il y en a dans la viande. Fait qu'il ne faut pas capoter. Mais, en bas de 20 grammes, on ne ressent pas cette espèce de craving-là qui revient aux quatre heures. Et j'en s'ai besoin même des fois aux deux heures. Fait que j'ai le goût de dire pour se sevrer, bien, il faut s'arrêter de prendre la consommation en tant que. Moi, j'ai tendance à rajouter là-dessus. La dépendance, la vraie dépendance physiologique au mélange gras et sucre à 50-50, ça, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais te débarrasser comme tel à moins de t'arracher la partie du cerveau qui a cet instinct-là. Après ça, la dépendance toxique au sucre, bien, c'est une dépendance au goût sucré qui va emmener la dopamine et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que l'hypnose va pouvoir faire. Cependant, la problématique qu'il y a derrière ça, c'est que est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire parce que les dommages que le sucre ont fait dans ton corps, eux, vont rester là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, tu sais, on prend un exemple concret, une personne de 45 ans arrive qui est pré-diabétique ou diabétique, donc son niveau de résistance à l'insuline est dans le tapis et ainsi de suite et tout ça est occasionné par une dépendance au sucre, bien, cette personne-là peut probablement finir par, en travaillant sur l'aspect psychologique et ainsi de suite, avec l'hypnose, travailler sur et éliminer la dépendance comme telle, mais à partir de ce moment-là, si elle continue à manger une alimentation glucidique, bien, va vivre encore avec le pré-diabète et la résistance à l'insuline qui va continuer à progresser à ce moment-là puis la résistance à l'insuline qui progresse, bien, ça devient un diabète de type 2. Avec le diabète vient la haute pression, avec le diabète et la haute pression viennent les problèmes d'articulation, avec les problèmes de reins, avec les médicaments, la médication, je veux dire, les reins se scrapent, le foie s'endommage et ainsi de suite, l'accumulation des plaques amyloïdes au niveau du cerveau, le risque de l'Alzheimer, le Parkinson, les hormones de croissance et l'IGF1 dans le tapis ou ce que tu risques d'avoir un cancer à cause de ça parce que tu es toujours en anabolique constamment, tu es un terreau fertile pour le cancer et tout ça va rester là durant ce temps-là. Ça fait que tu es peut-être plus dépendant au sucre comme tel, mais tu vas continuer de bouffer des glucides. Ça fait que comme Amélie le disait, un alcoolique ne peut pas, même pas, consommer de bière sans alcool. Ça fait que tu sais, ou du vin sans alcool parce que ça, ça va créer la frustration qui va faire, qui va abandonner son sevrage à un moment donné puis qui va retourner vers la vraie alcool. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, le sucre, c'est pareil aussi puis c'est souvent ce que je vais dire aux gens, si tu es dépendant au sucre, tu ne peux pas consommer des huiles de corps. Ça fait que c'est la pire chose puis on le voit là, ça fait sept ans que je fais ça, ça fait sept ans que je vois des gens qui arrivent dans l'alimentation CETO et la première chose qu'ils font, c'est accumuler les 150 premières recettes de dessert CETO. Et ça, ces gens-là sont dépendants au sucre, dépendants au goût sucré et s'ils perdurent là-dedans, c'est sûr qu'après six mois, huit mois, un an, ils vont avoir abandonné. S'ils n'ont pas travaillé sur cette dépendance-là, ils vont abandonner. Puis c'est une des grandes raisons pour laquelle Dr Bourgeois-Roi et Sophie ont pris un virage dernièrement où ils ont été suivis des formations et ainsi de suite sur la dépendance justement, c'est pour aider ces gens-là parce que ce qu'on voit depuis six ans que j'ai fait avec Reversa, c'est que oui, ça aide l'alimentation CETO, oui, le jeûne aide, oui, même le carnivore va aider beaucoup au niveau des cravings de sucre. Cependant, il manque une clé, il manque une clé, on perd trop de gens et ces gens-là, pourquoi on les perd? C'est à cause de la dépendance. C'est carrément qui après un an ou deux ans ou trois ans reviennent à leur ancienne habitude. Dites-vous bien une chose, quelqu'un qui est diabétique de type 2, c'est quelqu'un qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand tu es diabétique de type 2, tes chances de mourir à 103 ans dans ton sommeil, dans un sommeil paisible, sont très faibles. À partir du risque que tu as un diagnostic de diabète de type 2, tu peux déterminer quelle sera la cause de ta mort. On ne sait pas quand, on ne sait pas si ta mort va t'avoir eu dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, mais on sait que tes chances de mourir vont être à 99,9 % d'une complication liée au diabète de type 2. Et si tu meurs d'un cancer, c'est parce que il y a 45 % de plus de chances d'avoir un cancer quand tu es diabétique de type 2. Si tu meurs de autre chose, comme exemple l'Alzheimer, c'est parce que l'Alzheimer est relié où il y avait de type 2. Les chances d'Alzheimer sont beaucoup plus élevées. Donc, c'est vraiment extrêmement destructeur comme comportement et malgré ça, il y a plein de gens qui finissent par flancher et aller vers les glucides, retourner au glucides en sachant tout seul. En sachant tout seul. Donc, c'est extrêmement fort. L'indépendance est extrêmement, extrêmement fort. Donc, c'est pour ça que, comme je disais, Évelyne et toute la quête, c'est pour ça aussi que je voulais en parler ce matin quand Amélie m'a offert ça. Je voulais absolument en parler parce que c'est une autre piste. Est-ce que c'est la seule? Non, mais c'est une autre piste. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ce groupe, il est 10h23, on a dépassé un peu, mais c'est correct, vous me connaissez, je dépasse tout le temps et le problème que j'ai, c'est qu'Amélie, elle ne paye que moi, ou presque. Et on est des gens extrêmement passionnés par ce qu'on fait. Absolument. Olga, c'est mon cop, je suis super, je suis vraiment content que tu sois là, Olga, et j'espère que ce qu'on a parlé va t'avoir donné des pistes de solutions. Et je vous le dis, je vais, après un coup, le Facebook Live finit, je vais mettre un lien vers le groupe d'Amélie. elle a un groupe qui n'est pas relié à l'alimentation c'est tôt comme tel. Tu peux juste prendre 30 secondes, Amélie, pour présenter ton groupe, ce que tu fais là-dedans, ce que les gens peuvent aller chercher dans ton groupe. Puis après ça, gang, je vais vous laisser, je vais vous sortir de passer un super beau week-end, un bon samedi matin pour les gens du Québec et une belle fin de journée pour nos amis en Europe. Puis, c'est ça, c'est ça. vas-y Amélie avec ton groupe. Donc, je vous invite tous ceux qui trouvent ça pertinent d'en apprendre davantage sur les dépendances. En fait, c'est ça. Ce n'est pas lié directement à la dépendance au sucre, c'est sur le manteau de la dépendance en général. En fait, ça va être, c'est en construction, donc j'ai envie d'y réunir toutes mes connaissances, en fait, que j'apprends et que je trouve pertinentes et qui sont accessibles à tous à propos de la dépendance pour permettre justement de commencer peut-être votre processus d'observation. Il y a aussi des activités qui sont là-dedans. C'est ça, ça a l'air un peu bizarre de marquer ces valeurs profondes sur une feuille, mais c'est tous des petits détails qui, quand vous allez faire un plus un, plus un, plus un, vous allez vous reconnaître, vous, vous allez savoir plus où vous allez. Bref, c'est en devenir. Donc, c'est aussi un point d'accès pour moi. Donc, vous avez des questions qui sont liées à moi. Il y a aussi ma page pro, mais dans ce groupe-là, c'est vraiment lié au volet de dépendance et hypnose que moi, je veux développer de plus en plus. Et je fais du suivi pour ceux qui veulent avoir un programme qui serait plus serré. C'est un suivi qui est sur plusieurs séances. En fait, c'est cinq séances en tout, donc quatre rapprochés que vous choisissez les dates et vos besoins. Et puis, une séance après un certain temps qui est plus comme une rétroaction puis un feedback après quatre, après un certain temps. Donc, j'y amène énormément. En fait, j'y amène l'hypnose, bien sûr, mais j'amène aussi beaucoup d'outils pour continuer dû au fait, justement, que j'ai cette expérience-là en alimentation cétogène aussi. Ça, c'est mon groupe. C'est mes services aussi qui peuvent peut-être plus vous rejoindre. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Je suis accessible aussi via le groupe à Mario maintenant de plus en plus, en fait, je crois. Oui, non, absolument. Et ah, c'est vrai, ça marche complètement dans la tête aussi. Je vous annonce aussi qu'Amélie va devenir, devient modératrice sur mon groupe aussi. Donc, vous allez voir maintenant à côté de son nom et si vous avez des questions reliées à la dépendance aussi, vous pouvez les poser dans mon groupe à moi aussi et Amélie va pouvoir vous répondre directement. Dans le champ de mes connaissances et de mes fonctions, bien sûr. Je ne meurs pas une psychologue. Je ne suis pas une psychologue. C'est important de préciser. Oui, vraiment. Donc, gang, je vous remercie infiniment pour passer un super beau week-end. Au revoir. Au plaisir. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501